Bon là les gens ils se plaignent sur Twitter parce qu'apparemment on est déprimants. Tu me diras qu'avec les épisodes sur l'aide sociale à l'enfance et l'antisémitisme, on les a pas servis non plus. Bah oui, mais c'est ça d'être de gauche aussi, tu vois ce qui va pas dans la société, tu vois comment tu pourrais améliorer la société. Bah c'est sûr, si on était de droite on ferait des super chroniques, on serait super contents. Waouh, les inégalités explosent, c'est trop bien, j'adore les inégalités. Waouh, la police est de plus en plus violente avec les manifestants et tout, le droit de manifester est menacé, c'est trop bien, on va enfin être peinards. C'est plus simple. Si on était de droite on pourrait comparer avec d'autres pays en disant bah c'est pas si mal chez nous, dans d'autres pays il meurt de faim, il y a des guerres, ouais c'est vrai. Voilà, non à droite on apprend à être content de ce qu'il y a quoi. D'ailleurs aujourd'hui on va essayer nous-mêmes d'être content de ce qu'il y a parce qu'on fait un truc sur le développement personnel et la pensée positive, on va essayer de penser positivement. Ouais mais si on pense positivement, est-ce qu'on risque pas de devenir de droite ? Vous êtes certainement quelqu'un d'assez médiocre, votre carrière n'est pas au top, vos revenus ne suivent pas, vos amours sont toujours plus ou moins pathétiques et pour cause vous êtes plein d'insécurité, votre physique lui-même laisse à désirer et pour cause vous ne prenez pas soin de vous. Et oui contrairement à nous. Prendre soin de votre corps mais aussi bien sûr de votre mental, vous savez il paraît qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Et encore vous ça doit être 6 ou 7, pas plus. Oui parce que sinon vous ne seriez pas en train de regarder ça, vous seriez en train d'avoir la pleine conscience de l'instant, de voir tout ce qu'il y a de positif, etc. plutôt que de vous apesantir sur tout ce qui tourne de travers, toutes ces mauvaises nouvelles, tout ce qui déconne. Ouais c'est notre fonds de commerce ici, tout ce qui ne va pas c'est même le principe de Mediapart en fait. Ouais c'est le principe de n'importe quel journal de nouvelles. Journal de nouvelles ? Un journal quoi. Qu'est-ce que ce fucking journal de nouvelles va leur apporter pour le lendemain de bon zéro ? Rien. Le journal de nouvelles est à l'adulte ce que le film d'horreur est à l'adolescent. Lui c'est Franck Nicolas et selon son propre site internet, je cite, Franck est considéré comme le chef de file francophone des conférenciers en stratégie du leadership et entrepreneurship dans la francophonie. Voilà. Donc pour leadership sans doute francophonie c'est pas encore ça. Bon alors là je suis sûr que comme moi vous brûlez d'envie de savoir pourquoi il faut arrêter de s'intoxiquer avec les journaux de nouvelles. Vous est-il déjà arrivé dans votre couple, dans votre travail, dans votre rapport avec vous-même, votre confiance en vous, votre leadership et votre santé, d'avoir des hauts et des bas ? Oui ou non ? Eh bah oui Franck, un peu comme tout le monde. J'imagine que vous êtes en train de me répondre oui Franck, un petit peu comme tout le monde. Oh putain il est fort. Ouais je t'avais dit c'est le leadership de la francophonie de... Le mec il est dans ta tête. C'est en tout cas un des coachs de vie les plus prospères de la francophonie, ça c'est sûr. Quand on parle de développement personnel, quelques noms reviennent. Alors pour arriver à une société plus altruiste faut commencer par se changer nous-mêmes. Mathieu Ricard, le moine bouddhiste qui vend ses livres par palette et propose même ses services aux grandes boîtes pour leur apprendre la méditation en entreprise. Regardez vous pouvez même acheter ses conférences sur ce site qui vous met aussi en vitrine Luc Ferry, BHL, Michel Serres ou Raphaël Antoven. Raphaël Antoven c'est un poil moins zen mais il est quand même mieux habillé. Pour vous développer personnellement en moins mystique vous pouvez opter pour le bouquin de Raphaël Giordano intitulé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ah oui c'est sûr comme ça on dirait une phrase que tu pourrais retrouver sur l'agenda que t'avais au lycée. Ah oui comme les Trousse Ben là. Voilà mais sauf qu'elle en a vendu plus d'un million donc reste tranquille. Et si tout ça vous paraît assez mièvre et bien vous pouvez opter pour les coachs orientés business comme Franck Nicolas ou l'inénarrable David Laroche ce sont nos préférés bien entendu. Vous n'étiez qu'une merde mais en suivant leurs conseils vous allez enfin devenir extraordinaire. Être extraordinaire ça commence par une décision. La décision de se dire oui je suis extraordinaire. Ouais mais c'est pas toi qui décide ! Alors le développement personnel c'est vaste hein il y a plein de trucs, il y a des trucs en mode écolo, des trucs en mode sagesse orientale, des trucs à l'américaine. Mais tout ce que ces méthodes ont en commun c'est d'essayer de vous faire aller mieux en mélangeant voilà un peu de bon sens, un peu de sagesse ancienne et en casant si possible quelques concepts vaguement scientifiques. Ouais c'est comme si on vous disait que ouvrez les guillemets analyse le champ politique de manière quantique. Tout de suite ça fait beaucoup plus crédible. Voilà bah ils font exactement ça. Voyez le petit truc d'ADN là qui tournicote à côté de David Laroche ? Bah c'est vrai que ça fait tout de suite plus sérieux. Alors il n'est pas compliqué de s'attaquer aux fondements scientifiques de ces disciplines qui ne sont pas réglementées, qui ne reposent sur rien de bien sérieux et ne nécessitent pas de diplôme. Vous avez vu il faut pas l'agrégation pour faire ça et pas un doctorat non plus. Le secteur des coachs professionnels est en roue libre et on y trouve tout et n'importe quoi. On peut aussi s'attaquer au développement personnel sous l'angle du business, c'est maintenant assez convenu. C'est ce qu'avait fait en novembre 2017 le magazine Capital en s'intéressant à David Laroche et Franck Nicolas qui pointaient notamment du doigt leur méthode agressive et le prix élevé de leur stage. On peut également s'inquiéter des dérives sectaires du coaching qui tentent à isoler les adeptes et leur soutirer toujours plus d'argent. David Laroche par exemple a été l'objet de multiples signalements auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Aujourd'hui 10 à 20% des signalements effectués auprès de la Mivilude concernent ces coachs de vie. Voilà donc rien que ça il y a de quoi déjà être méfiant, il y a de quoi rester sur ses gardes. Ouais mais ça nous dit pas pourquoi faut arrêter de lire le journal de nouvelles. Parce que c'est des mauvaises nouvelles, parce qu'il faut positiver, faut ignorer les mauvaises nouvelles, faut positiver, c'est la pensée positive. Mais ils vont vivre de quoi les journalistes si plus personne n'achète le journal de nouvelles ? Et bah ils vont positiver aussi, ils vont voir ça comme un challenge, ils vont arrêter de ressasser leur chômage et ils vont essayer d'aller de l'avant. Faut penser positif, t'es pas à la pleine conscience toi encore toi. Bon comme vous le voyez aujourd'hui le développement personnel suscite pas mal d'inquiétudes, pas mal de critiques, il y en a qui trouvent ça dangereux, contre-productif ou même carrément inutile. Pourtant ils ne sont pas inutiles, il y a des gens dans des situations de détresse diverses et variées qui vont trouver que ces méthodes les aident réellement et on peut pas traiter ça avec mépris ou arrogance. D'autant plus que c'est clairement pas le genre de la maison. Si le secteur du développement personnel a connu une telle croissance ces dix dernières années, c'est que ses auteurs et ses coachs répondent à de vrais besoins. Mis sous pression par le marché de l'emploi et par ses exigences de performance toujours plus pressantes, nous avons tous et toutes cherché comment tenir le coup. Dans un monde du travail qui met en concurrence les salariés, qui les évalue, qui les met au pas et les déprécie s'ils ne sont pas à la hauteur d'objectifs qui montent d'un cran chaque année, ça fait du bien d'entendre ça par exemple. Je crois que chez chaque personne il y a un élan de puissance, je crois que chez chaque personne il y a du pouvoir, je crois que chez chaque personne et donc vous, on mérite de pouvoir passer un palier, de se connecter à ce fuel de détermination. Mine de rien, la violence du marché du travail érode notre confiance en nous et nous place petit à petit, au fil des années, dans une situation de vulnérabilité psychologique et même affective. Et alors que la télé, les pubs, les normes et les échecs de votre vie vous montrent à quel point vous n'êtes pas à la hauteur, David, lui, il vous dit que ces échecs ce sont pas des échecs, ce sont des challenges. Je vous invite à vous redresser et à prendre la décision des actions que vous allez mettre en place dans les jours qui suivent, à réaliser à quel point il y a de la magie en vous, il y a de la puissance en vous, à quel point vous êtes extraordinaire, à quel point vous ne connaissez même pas vous-même les talents que vous avez, à quel point vous ne savez même pas à quel point les faiblesses de votre vie vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point les challenges de votre vie vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point tout ce qui vous arrive, il y a une forme de perfection. La solution elle est en vous, soyez le changement que vous voulez voir advenir dans ce monde, ne vous laissez pas abattre, pour être heureux, il faut déjà vouloir le bonheur. Et selon la sociologue Eva Eliouz, il est aujourd'hui un marché du bonheur. De grandes institutions comme l'armée américaine ou des entreprises travaillent dur pour améliorer le bonheur de leurs salariés, et ça, ça leur permet de ne pas penser l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail. Et oui mais c'est un marché, vous vous rendez compte ? Le système vous détruit, il dégrade vos conditions de vie, d'existence, et puis ensuite il vous propose des solutions, le plus souvent payantes, pour vous aider à rester heureux et productif. Et vous avez le choix de la sagesse orientale écolo à la psychologie positive d'entreprise, il y a une méthode de développement personnel pour chacun, pour tous, mais surtout pour chacun individuellement. Comment on peut expliquer cette frénésie pour toutes ces méthodes ? Ça va avec le fait qu'on n'a plus de collectif significatif pour les individus, de collectif significatif pour leur construction identitaire d'une part, et puis pour leur fonctionnement effectivement tout au long de l'existence. Et donc l'ensemble de ces facteurs entraîne que les individus sont de plus en plus livrés à eux-mêmes, et sommés de se réaliser. L'atomisation à l'œuvre dans ces sociétés capitalistes, individualistes, la fin des anciennes solidarités que Marx avait vu venir déjà au 19ème, nous ont placés dans une situation de vulnérabilité. Face à l'adversité, il nous est devenu de plus en plus difficile de trouver des solutions collectives. Alors nous croyons devoir trouver en nous les ressources pour faire face à l'exclusion sociale, à la violence du travail subordonné, ou même, pourquoi pas, à la catastrophe climatique à venir. Alors je comprends qu'on regarde les vidéos de David Laroche, je comprends qu'on achète des bouquins de développement personnel, mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer une autre voie. Parce que travailler sur soi-même pour se conformer aux attentes d'un monde qu'on sait injuste et cynique, c'est pas la seule option. Vous avez le pouvoir de transformer le monde, avec la force du collectif. Parce que ce que vous vivez, ce patron qui est un connard, ce nouveau mec qui vous fait peur parce qu'il tape sur la table quand il est énervé, cette charge de travail sans cesse plus importante qui vous pousse à mal faire votre boulot, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous mine, tout ce qui vous détruit, ça n'arrive pas qu'à vous. Il y a d'autres personnes qui traversent ce que vous traversez. Et ensemble, vous avez le pouvoir de changer ce qui doit être changé. Et pour ça, il faut mettre des mots sur les choses. Il faut accepter de se battre contre le monde, pas vous battre contre vous-même. Parfois, je repense à cette phrase d'Angela Davis, n'acceptez pas les choses que vous ne pouvez pas changer, mais changez les choses que vous ne pouvez pas accepter. Alors bien sûr, si vous êtes seul, c'est pas possible. L'ordre économique vous veut seul. Il veut que vous comptiez que sur vous-même. Il veut que vous voyiez le monde comme une jungle dans laquelle tout le monde vous en voudrait, dans laquelle vous seriez livré à vous-même. Non, vous êtes des milliers. Vous êtes des millions. Alors bien sûr, on a besoin de force, mais on a besoin de la force de eux, de nos frères, de nos sœurs, de nos anciens, de nos semblables. On a besoin de s'organiser et de s'unir, de créer des collectifs, des collectifs qui nous permettent de dire non quand ce qu'on nous demande est inacceptable. Alors le bonheur, le bonheur, mais c'est quoi le bonheur ? Le bonheur individuel. Le bonheur qui naîtrait de séance d'auto-persuasion. Mais non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est des conditions objectives. Et ça, faut les créer. D'autant plus qu'on va les laisser aux générations futures. Nos anciens, eux, ils nous ont légué des droits. Ils nous ont légué le droit de manifester, le droit de faire la grève, le droit de s'organiser, le droit de publier des tribunes, le droit de dire non. Vous imaginez s'ils s'étaient contentés d'accepter l'injustice et de ne rien faire, de chercher en eux comment être heureux tout seul dans leur coin sans rien changer ? Non, eux, ils nous ont laissé les clés du bonheur à construire ici-bas. Et ces clés, c'est quoi ? C'est la lutte, c'est l'engagement, c'est le courage. C'est tout ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est ça, parce que le bonheur, c'est pas quelque chose d'égoïste qu'on garde pour soi. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on partage, qu'on propage et qu'on construit tous ensemble, camarades. Voilà, j'ai tenté une version de gauche du truc, je sais pas si ça marche, mais... C'est pas ouf, hein ? Si, je pense que... si je développe un petit peu le côté... Non, voilà, à lundi prochain. Si, attends, je recommence un peu... Et si vous voulez aller plus loin pour trouver la force en vous de mener toutes ces luttes, je vous propose un séminaire, un week-end entier dans lequel je vous apprendrai à travers des exercices concrets, à retrouver cette force en vous, à faire éclore le Philippe Martinez qui sommeille en chacun de nous pour pouvoir vivre chaque lutte, chaque grève à 120%. Alors, vous avez jusqu'à demain soir pour profiter d'une offre exceptionnelle, VIP à 856€ seulement. Alors, vous allez me dire évidemment, 856€ c'est beaucoup, Usul, machin... C'est un investissement. Faut voir ça comme un investissement. Qui vous dit que grâce à ce que vous allez apprendre, vous allez pas obtenir la prime de Noël en fin d'année ? Ou une augmentation de 5% ? Et tout ça, grâce à quoi ? Grâce au syndicalisme quantique ! Donc faites-moi confiance ! Prenez pas la peine de lire les petites lignes sur le contre... Signez ! Et vive la lutte camarade !